Rasmig, merci de ta disponibilité. Donc, déjà, je vais laisser te présenter. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité, Florian. C'est l'honneur. Alors, moi, je suis un entrepreneur. J'ai été impliqué depuis plusieurs années dans l'immobilier. Salut, Marie. Salut, Thierry. Et alors, moi, j'ai eu l'expérience et le plaisir de travailler sur un projet immobilier pour mes parents de 41 logements. D'accord. J'ai fait partie de l'acquisition, la négociation, de l'achat, l'optimisation qui nous a permis d'amener et revendre le bien immobilier à l'intérieur de 5 ans avec un profit de 1 million 200 000. D'accord. On est passé de 2,5 millions à 3,7 millions à l'heure avant. D'accord. Tac. Ashley, si mon alternance se termine dans quelques mois, je peux encore investir sur ce contrat ou je dois attendre de le renouveler ? Ça dépend. Si ton contrat se termine dans moins de 3 mois, je te dirais de sauter sur l'occasion avant… Enfin, dès que tu peux, quoi. Parce que je te donne le cas, par exemple, on a eu le… c'est même pas le cas d'un participant, c'est un ami à moi, bon je ne mentionnerai pas son nom, c'est un ancien collègue à moi qui allait quitter, enfin il savait qu'il allait partir en fait et il était en période de… avant sa période de préavis, il a pu acheter un bien en fait. Donc, il a fourni tout ce qu'on lui demande, les dernières fiches de paie, etc. Malgré le fait qu'il allait quitter son emploi, il a quand même pu obtenir son financement. Donc, s'il te reste 3… enfin, si tu sais qu'il te reste au moins 3 mois, honnêtement, tu peux le faire… tu peux le faire sans problème. Yes. Là, j'ai une autre question. Ah, salut Samuel. Salut Samuel, l'un de nos premiers participants en ligne. Salut Florent, mon épouse et moi, même gagnons, on gagne environ 5000 euros par mois. On a… à deux, on habite en Ile-de-France avec notre budget, quel serait le meilleur investissement ? On n'a pas de prêt en cours et deux gosses. Honnêtement, 5000, tu peux faire beaucoup de choses. 5000, tu peux directement taper un immeuble ou plusieurs lots en fait. Mais avec 5000, tu peux acheter… surtout si tu n'as pas de dette derrière, tu peux acheter gros. Donc, honnêtement, moi, j'irais en Ile-de-France, sachant qu'en Ile-de-France, ce qui fonctionne le mieux, sachant que les prix sont quand même assez élevés par rapport à la province. Là, en ce moment, par exemple, en Ile-de-France, je suis sur une opération de colocation et d'immeubles en fait, et d'immeubles à revenus. En Ile-de-France, les studios, tous les studios, voilà, enfin, les petites surfaces de moins de 30 mètres carrés, c'est hyper cher, c'est hyper cher. Donc, tu vas avoir des studios à… quand je vois mes studios aujourd'hui, ils sont valorisés à près de 125, voire même de 150 000 euros. De toute façon, c'est des studios que j'ai achetés à l'époque à 63 000 euros. Tu vois, donc, les prix, ils ont flambé. Donc, moi, j'irais… en tout cas, en Ile-de-France, je viserais vraiment des grosses opérations. Donc, minimum, minimum du deux chambres, minimum pour vraiment être rentable. À titre d'exemple, j'aime bien donner des exemples. Pareil, c'était en fin d'année dernière. J'ai acheté un… j'ai acheté un, bien sûr, Vitry, Vitry sur scène. C'est trois chambres, 65 mètres carrés. Dans trois chambres, 65 mètres carrés, je l'ai eu à 170 000 euros. Et aujourd'hui, je le loue à près de 1 000… Je fais une coloc à combien déjà ? Je crois que je le loue à 1 400 euros. 1 390, voilà, 1 390. Et tous les mois, ça génère 400 euros de cash flow, tous les mois. Donc, sans rien faire, quoi. Donc, c'est un exemple de ce que tu peux faire et il y en a pas mal en Ile-de-France. Surtout en ce moment, j'ai regardé derrière moi, là, il y a pas mal d'opportunités à ce niveau-là, quoi. Donc, concernant au niveau de… est-ce que tu pourrais nous en dire plus concernant comment se passent, en fait, les sessions stratégiques, en fait, avec toi ? Comment ça se… comment les personnes peuvent te contacter et qu'est-ce que tu leur apportes lors des sessions stratégiques, en fait ? Très bonne question. Alors, comment ils peuvent me… Excuse-moi, je veux vous remettre le lien d'Eurasmic dans les commentaires. Donc, je te laisse. Et en attendant, je mets le lien pour que vous puissiez rejoindre Eurasmic si vous le souhaitez. Alors, généralement, l'idéal, c'est de faire la réunion sur Zoom, juste au cas si on a besoin de partager des informations où on doit travailler ensemble à même les mêmes écrans, alors sur Zoom. Et généralement, j'essaye de bien comprendre la situation, qu'est-ce que vous essayez d'accomplir, pourquoi. Et s'il y a des éléments, des croyances limitantes ou une vision limitée dans laquelle vous êtes en train de vous bloquer, essayez de vous donner les éléments qui vont vous permettre d'élargir votre vision. Et souvent, ce que j'ai, c'est justement l'apport initial en capital. Les gens pensent qu'ils sont beaucoup plus pauvres ou à beaucoup moins de ressources qu'ils ont actuellement. Alors, j'essaie de faire valoir toutes les ressources qu'ils ont à leur disposition pour vraiment leur donner la vision de qu'est-ce qu'ils sont en mesure de faire. Et peut-être quelques idées de financement créatif qu'ils pourraient mettre en évidence. Je donne un exemple, ça peut être intéressant. J'avais une couple récemment qui avait placé une commande pour une maison neuve qui était supposée d'être livrée au mois de juin. Et là, on était en période de COVID. Au début de notre conversation, le couple disait, « Non, mais on s'est engagé pour acheter le bien immobilier. La maison s'en vient. » Alors, j'ai pris le temps avec eux de vraiment analyser la situation et je leur ai posé la question, vérifié avec le constructeur. Le COVID, ça a mis un retard sur tous les projets de construction. En plus, ils ont un carnet de charges qui accuse un retard. « J'estime que votre maison, ils ne seront pas capables de vous la livrer avant décembre. » Alors, ils ont vérifié et justement, le constructeur a dit, « On ne sera pas en mesure de… » Et même, on n'est pas en mesure de vous promettre, mais ce ne sera pas avant le mois de décembre. Et là, ce que je leur ai suggéré, c'est, « Bon, écoutez, vous savez que vous avez le bien immobilier. Si vous allez de l'avant avec votre maison, qui va être un drain sur vos ressources et vos revenus, ça va retarder vos plans pendant 3, 4, voire même 5 ans avant de pouvoir devenir investisseur immobilier. Je leur ai proposé de pourquoi pas prendre le temps que votre maison soit prête et devenir investisseur immobilier en premier. Et du fait d'être investisseur immobilier, vous allez avoir un revenu additionnel sur votre salaire et ça va vous faciliter le travail pour aller de l'avant sur d'autres investissements. Et justement, ils sont inscrits. Ils sont un des participants récemment. Alors là, du coup, au lieu d'attendre jusqu'au mois de décembre, s'acheter leur maison et après ça, attendre un autre 3 à 5 ans avant d'avoir un bien immobilier à revenu, d'ici décembre, ils vont avoir les deux. Voilà, donc, comme quoi, faire des sessions avec Rasmix, ça permet de faire d'une pierre deux coups en termes d'investissement. C'est un très bel exemple et je pense qu'il y a des cas comme ça, il y a énormément de cas comme ça, justement, de personnes qui veulent d'abord se lancer dans du résidentiel, dans du neuf, alors qu'elles peuvent très bien investir avant. Et il ne faut pas se dire que… Parce que les gens, ce qu'ils pensent des fois, c'est de se dire « J'achète ma résidence principale, après j'ai investi. » Et ils se disent en fait qu'une fois que j'ai ma résidence principale, ça va être plus simple d'investir. C'est le contraire en fait. C'est mieux d'abord d'investir et après d'aller acheter ta résidence principale parce que quand tu vas investir et après venir acheter ta résidence principale, déjà la banque va voir ton historique en termes d'acquisition, t'as payé les mensualités, etc. Donc, elle va se dire « Bon, là, tu es un bon gestionnaire, elle va même être plus flexible pour te financer ta résidence principale. » C'est un très, très bon exemple à ce niveau. Pour les nouvelles personnes, je vois qu'il y a encore plus de monde. Des likes, préparez également vos questions. On va rester encore un peu de temps. J'ai vu des questions. Yes, Habib. Exactement, ouais. Je sais, je suis un peu trouble à voir, mais justement, je laisse la place là. Maintenant, c'est Razmik qui va répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de problème, Habib. C'est Razmik qui l'a invité, donc c'est lui qui doit parler, effectivement. En fait, Florian, je vais amener cette approche-là une étape encore plus loin. Imaginez qu'au lieu d'acheter votre maison, qui va aller chercher un 500, 1000 dollars par mois de votre budget mensuel, vous retardez et vous achetez un bien immobilier qui vous amène un 200, 300 mensuellement. Vous faites un deuxième, un troisième, qui chacun va vous permettre de vous accélérer cette acquisition-là. Et là, vous avez un revenu de 1000 dollars de vos immeubles qui va payer votre maison. Et votre salaire va aller pour vos dépenses journalières. Quelle est la formule préférable? Selon moi, il n'y a pas de question, mais il y a beaucoup de gens qui sont pris avec cette idée-là. Je dois être propriétaire de ma maison. Mais ça devient un peu aussi une galère, surtout dans des situations comme ça, où vous avez votre maison, vous perdez votre revenu d'emploi, mais vous avez quand même votre hypothèque à payer, vous ne pouvez plus en sortir. Qu'est-ce que vous faites? Tandis qu'un investissement immobilier va toujours vous amener un revenu, peu importe. Tout à fait, clairement. Et moi, j'aime bien dire aussi, moi, par exemple, je me dis, avant d'acheter ma résidence principale, j'achète un maximum d'immobilier. Et c'est lors de ma… J'aime bien parler d'arbitra. C'est qu'à un moment donné, je ne vais pas acheter de l'immobilier toute ma vie. Mais je vais me dire, OK, là, j'attends mes objectifs. Maintenant, je vais acheter la maison de mes rêves. Et je vais faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. Donc, je vais prendre les biens. Enfin, je vais revendre quelques biens que j'ai achetés qui vont me permettre tout simplement d'acheter ma maison, peut-être même cash, en fait. Donc, il faut voir ça comme vraiment… Donc, clairement, l'investissement, c'est un accélérateur. Sous-titrage Société Radio-Canada